Brésil, une femme emmène son oncle décédé à la banque pour tenter de retirer des milliers d'euros. Erika de Sousa Vieira a été arrêtée à Rio de Janeiro ce mardi et pourrait être inculpée pour tentative de vol par escroquerie et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Une tentative de vol post-mortem. Voilà l'histoire d'Erika de Sousa Vieira, une brésilienne arrêtée ce mardi 16 avril par la police de Rio de Janeiro. Cette dernière s'était en effet rendue à la banque, accompagnée de son oncle décédé depuis plusieurs heures dans un fauteuil roulant. Son objectif était de retirer la somme de 17 000 reais brésiliens, soit l'équivalent de 3 000 euros, en son nom, a rapporté le média CNN Brésil. Sur une vidéo publiée par un journal brésilien sur X, on voit une femme tenter de faire signer un document à l'homme de 68 ans, en lui prenant la main et en lui tenant simultanément la tête. « Oncle Polo, tu m'écoutes ? Tu dois signer. Je ne peux pas signer pour toi », y assure-t-elle en s'adressant à son oncle pour simuler un échange devant les banquiers. Face à l'incompréhension des employés, la jeune femme poursuit et tente de rassurer, il ne dit rien, il est juste comme ça. Avant de se tourner vers lui, signe pour ne pas me donner plus mal à la tête. « Si tu ne vas pas bien mon oncle, je t'emmène à l'hôpital. Tu veux y retourner ? » En quelques jours, ces images sont devenues virales. La femme a été arrêtée sur les lieux, après l'arrivée des secours, contactée par l'agence bancaire. Ces derniers ont rapidement déclaré que le sexagénaire était mort depuis au moins plusieurs heures. Elle devrait être inculpée pour tentative de vol par escroquerie et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, d'après des sources policières. Elle peut encourir jusqu'à 13 ans de prison. Merci. Merci. Merci.